Mon premier message, c'est de comprendre que l'intérêt de l'Afrique réside dans la diversification de ses partenaires. Cela veut dire que nous devons travailler avec tous les partenaires, dans un état d'esprit d'égal à égal, d'égal à égal, avec une approche gagnant-gagnant, loin de toute idée de domination. L'actuel ministre malien des Affaires aux étrangers a largement été acclamé lors de son passage au Forum international de Dakar. Abdoulaye Djok a brillamment argumenté sur l'intérêt des pays africains à diversifier leurs partenaires stratégiques, surtout dans les secteurs économiques et sécuritaires. A en croire ses déclarations, il y va de la survie du continent. L'actualité géopolitique internationale devrait attirer l'attention des dirigeants africains qui veulent s'émanciper de la tutelle néocolonialiste française et des puissances impérialistes occidentales. Mon premier message, c'est de comprendre que l'intérêt de l'Afrique réside dans la diversification de ses partenaires. Cela veut dire que nous devons travailler avec tous les partenaires, dans un état d'esprit d'égal à égal, d'égal à égal, avec une approche gagnant-gagnant, loin de toute idée de domination. Et ça, c'est le premier message. L'Afrique doit pouvoir traiter avec tout le monde. Et nous n'avons besoin de personnes pour nous dire avec qui nous pouvons traiter ou nous ne pouvons pas traiter parce que nous sommes majeurs et non mineurs. Deux, il faut que les ingérences dans les affaires intérieures des pays et des organisations régionales africaines cessent. Qu'on laisse les Africains travailler, renforcer leur solidarité, mutualiser leurs efforts, développer leurs économies, renforcer l'intégration régionale, une intégration qui sera ouverte aux autres. Je crois que ça, c'est important. L'ingérence, 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 ça revient encore plus fort. On n'en a pas besoin. Trois, je crois que les considérations géopolitiques ne doivent pas primer sur la vie des populations. Je répète, les considérations géopolitiques ne doivent pas primer sur la vie des populations. Je vous donne un exemple. J'étais au G5 que le Mali a quitté. Nous y avons travaillé six ans pour mobiliser 423 millions d'euros pour financer la force conjointe du G5 Sahel. à ces jours, ce n'est pas un objectif atteint. L'Ukraine, où on demande à l'Afrique de prendre position, en quelques jours, plus de 8 milliards de dollars ont été mobilisés. Peut-être aujourd'hui même, c'est plus. Donc, c'est la politique de deux poids, deux mesures. Est-ce que la vie humaine... Merci. Toutes les vies humaines, noires, blanches, rouges et jaunes, se voulent.